On est dans notre tournée provinciale des régionales de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Question de prendre des nouvelles. Cette semaine, on vous parle du Bas-Saint-Laurent et le Gaspésier-Île-de-Ménonne avec Alain. Comment ça va, Alain? Ça va super bien. Le bar va bien par chez vous? Ah, ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Le bar, il fait du gros retombé économique épouvantable. Bien, il y a de plus en plus, il y a du bar. De plus en plus, le monde vient de le pêcher. C'est extraordinaire comment ça va bien. Bien là, on avait dans le passé beaucoup de migrations qui se faisaient de la Miramichi vers le Québec. Ça retournait dans... Si tu vois un peu où est-ce qu'on est rendu dans le dossier du bar par chez vous? Bien là, ce qui arrive, c'est que de plus en plus, la migration qui se fait qui vient de la Miramichi, parce que là, on a étudié. Quand ça a commencé à traverser l'autre bord de Gaspés, on a commencé à étudier, puis ça n'a pas encore. Est-ce qu'il vient juste de la Miramichi ou qu'il vient du Bas-Saint-Laurent? Parce qu'on sait que la Fédé avait fait l'introduction du bar rayé il y a plusieurs années. L'opération Renaissance, c'est la Fédé-Cité. C'est ça. Fait que là, il y avait encore des questionnements à savoir de quel côté... de ce qu'il vient. Mais là, on s'entend que du côté de la Baie-des-Chaleurs, c'est certain. Ils viennent de la Miramichi, puis de plus en plus, ils en traversent à chaque fois. Puis de plus en plus, ils commencent à vouloir rester, à s'isoler là, dans la Baie-des-Chaleurs. On a des preuves qu'il y en a qui ne veulent pas retourner dans la Miramichi, probablement à cause qu'il y a trop de bars rayés, probablement. Puis là, bien, il se fait des peuplements d'un autre côté. Fait qu'on est super content de tout ça. T'es humble, Alain. Je pense que c'est une belle région que le bar rayé reste là. Bien oui, il faut qu'il reste là. L'opportunité de pêche pour les gens qui viennent dans votre secteur est très bonne. Je veux dire, la Gaspésie, on en parle au niveau du bar rayé, c'est vers là qu'on s'en va. Oui, puis là, c'est ça. Puis là, tu peux le pêcher n'importe où, sur les quilles, sur le bord des plages. Le bar rayé, il roule assez, c'est épouvantable. Il y en a qui viennent même le pêcher de nuit, de bonheur le matin. Ceux qui pêchent le saumon d'une rivière, entre les deux, ils s'en vont faire de la pêche au bar rayé parce que les guides les emmènent là pour avoir un surplus. Fait que ça attire encore beaucoup plus de monde. Les hôtels, les restaurants, tout ça, c'est merveilleux. Il y a même des compagnies qui se sont faites des petites choses avec des bateaux, avec des guides pour profiter de tout ça. Mais certains sont même membres associatifs de la régionale Gaspésie et de la Vendée. Oui, c'est ça. Il y en a un, pêche, partie, baie des chaleurs. Ils sont membres de notre fédération. Puis on est content que c'est là. Puis les gens viennent, ils profitent de ça. Il y a des belles tailles de bar rayé. On a tout oublié de passer des réglementations, certains, pour protéger les géniteurs. Mais c'est parfait comme ça. On fait attention et tout à ce qu'on met sur le bout de nos hameçons. Puis tout ça. Il y a des réglementations. Il faut tout simplement, assurez-vous d'aller voir la réglementation en vigueur dans la zone que vous avez, que ce soit à Gaspésie, à la Médane ou peu importe où. Alain, je te remercie. Moi, ça me donne juste le goût d'aller te visiter. Moi, je vais te quitter, mais je vais me rejoindre le Bas-Saint-Laurent. C'est l'autre bord, là. On parle de la belle région du Bas-Saint-Laurent, la régionale Bas-Saint-Laurent avec Gérard. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Par chez vous, là, on parle relève et formation. C'est ça. Beaucoup au niveau de la relève, parce que ça fait plusieurs années qu'on met l'emphase là-dessus. Puis on veut le mettre à cause d'avantage. C'est qu'on fait de la formation des jeunes à chaque année. Au niveau aussi des cours de maniement d'armes. Oui. OK? C'est qu'à l'heure actuelle, on fait environ 1300 par année de gens qui s'impliquent à ce niveau-là. C'est qu'à ce moment-là, quand on dit qu'il n'y a pas de relève, chez nous, il y a de la relève. 1300 formations par année en moyenne, ce qui est déjà très bon. Au niveau initiative avec la relève, je sais qu'Héritage Fonds, qui est la fondation de la fédération, est très impliquée par chez vous. Des beaux investissements dans les cinq dernières années. Les cinq dernières années, tout près de 80 000 $ qui a été investi. C'est qu'à ce moment-là, c'est très, très, très intéressant chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là comme initiative relève sur le terrain avec l'aide d'Héritage Fonds? On fait des rencontres pour la relève le printemps et pour la pêche. On en fait pour la pêche d'hiver. OK? C'est qu'il y a différentes... Puis là, on regarde à l'heure actuelle la possibilité de faire de chasse, d'initiation à la chasse, les jeunes. Très intéressant parce que le bassin de jeunes dans votre coin est là. L'appel de la nature est encore plus facile que dans les grands centres urbains. De toute façon, on va s'entendre, vous avez tout le fleuve. Vous avez aussi beaucoup de lac et rivières. Ah oui, on a beaucoup de lac et rivières, puis on a un grand territoire. Place à aller visiter. On a dans ces endroits-là, bien évidemment, l'ensemble des types de territoires en gestion de ZEC, de CEPAC, de pourvoirie et de territoire libre. C'est ça. On a un peu de toutes sortes de choses chez nous. Beaucoup d'associations régionales dans lesquelles les gens peuvent faire membres, peuvent devenir membres, question de participer. Chez nous, au niveau du bassin de l'Ontario, il y a environ 20 associations qui sont là pour recevoir les jeunes. Ça fait que c'est simple. Les associations qui sont membres de la fédération. C'est secret. Pour la population, si vous voulez vous rapprocher de la fédération québécoise du chasseur-pêcheur, vous ne savez pas où aller pêcher, vous n'avez pas de pêcheur-chasseur dans votre entourage. Vos associations régionales sont là pour ça. Ils sont généralement membres de la régionale de la FEDCP. Sinon, vous leur dites de devenir membres, question d'avoir un bon lien. C'est votre lien direct avec la provinciale de la FEDCP. Et c'est comme ça qu'on crée du bénévolat qui nous permet de mettre en place des initiatives fourniques avec, entre autres, la Fondation Héritage Fondes qui va dans le sens de la relève. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Fondes